Harmonie Raffestin est à la taille sur sa parcelle. Ici, elle est responsable d'exploitation depuis janvier en CDI. Un métier qui demande de la polyvalence. J'ai la gestion de 4,75 hectares de vignes, principalement en chardonnay et en pinot noir. J'aurai aussi la fonction des vignifications, période de vendange. Je m'occupe des saisonniers, des traitements, travail du sol, tout ce qui englobe la vigne. A l'origine, Harmonie était loin du monde viticole. Mais après une reconversion professionnelle et trois saisons dans les vignes, la passion a grandi. A 35 ans, elle a donc repris une formation. Je ne voulais pas rester juste ouvrière sur le tas. Je voulais vraiment aller plus loin et pouvoir être polyvalente autant en cave qu'en vigne et aussi en tractoriste. Je voulais avoir vraiment un panel complet. Le brevet professionnel a été décisif. Son employeur la connaissait comme ouvrière, mais recherchait des compétences pour développer une nouvelle parcelle. Sans la formation, je pense que je n'aurais pas pensé à elle. Ça, c'est clair. Parce que j'aurais pu être quelqu'un qui aurait eu plus d'expérience dans le métier, déjà. Pour gagner du temps. Un recrutement vite bouclé, loin d'être la norme. Car le domaine recherche régulièrement du personnel tout au long de l'année. La main d'oeuvre, elle est compliquée à trouver. La main d'oeuvre saisonnière. Après, la main d'oeuvre qualifiée, comme on en a besoin moins, elle n'est pas facile à trouver. Mais en général, nous, on l'a formée. Et avec l'augmentation de la taille des exploitations, les emplois à pourvoir sont nombreux. En 10 ans, le nombre de salariés dans le secteur a augmenté de près de 30% dans les vignobles de Pouilly, de Sancerre et des Coteaux du Génois.